Dans le cadre des retraitements d'homogénéation en consolidation, je vais vous présenter le cas des retraitements des coûts de développement. Tout d'abord, replaçons les retraitements d'homogénéation ou les retraitements de pré-consolidation dans le processus de consolidation. Alors, je vous rappelle que le processus de consolidation, c'est un ensemble d'étapes avec un ordre qui est immuable. Alors, première étape, périmètre du groupe. Deuxième étape, les retraitements d'homogénéation. C'est ce qui va nous intéresser ici. Puis derrière, cumul des comptes, ajustement des comptes, élimination des comptes réciproques, élimination des résultats internes, partage des capitaux propres et enfin, établissement des états financiers consolidés. Très brièvement, pourquoi nous devons faire ces retraitements d'homogénéation ? Tout simplement, à l'intérieur du groupe, vous avez des sociétés qui utilisent des règles comptables différentes. Nous ne pouvons pas additionner des stocks qui sont évalués en FIFO avec des stocks évalués en compétences impoverts, par exemple. Donc, l'objectif du processus de ces retraitements d'homogénéation, c'est finalement que tout le monde parle la même langue comptable à l'intérieur du groupe. Donc, on homogénéise les règles comptables et fiscales à l'intérieur du groupe. Petit exemple pour illustrer ce retraitement. Donc, la société FB a enregistré en juillet N-1 des coûts de développement dans les charges pour un montant de 300 000. Les procédures du groupe prévoient l'enregistrement de ces coûts à l'actif avec un amortissement sur 5 ans. Comme d'habitude, présenter au bilan et au compte de résultat les retraitements d'homogénéation au 31-12-N. Quelles sont les règles de comptabilisation des coûts de développement ? Alors, en norme IFRS, les coûts de développement sont obligatoirement comptabilisés en charge, alors qu'en norme RMCC, les coûts de développement peuvent être comptabilisés à l'actif et les normes RMCC proposent un traitement préférentiel en charge. Ainsi, le traitement préférentiel RMCC est identique au traitement IFRS. Quelle est l'image de la comptabilisation de ces coûts de développement en charge ? 300 000 en charge en N-1, donc 300 000 en résultat. Et comme nous sommes au 31-12-N, le résultat se transforme en réserve, donc nous retrouvons ici moins 300 000 en réserve au 31-12-N. Quelle image aurions-nous si les coûts de développement étaient comptabilisés à l'actif ? Nous aurions une valeur brute pour 300 000. Comme ces coûts de développement ont été comptabilisés en N-1 et en juillet N-1, nous aurions en fait une partie d'amortissement en N-1 pour une demi-année, et nous aurions en N un amortissement pour une année totale. Donc 300 000 sur 5 ans, ça fait 60 000 par an. Une demi-année, donc 30 000 pour N-1, et nous aurions 60 000 pour N, avec bien sûr une incidence immédiate sur le compte réserve et sur le compte résultat. Pour terminer sur ce slide, quelle est l'incidence fiscale de ce retraitement ? Dans les comptes sociaux, nous avons passé une charge, donc nous avons bénéficié immédiatement de l'économie d'impôts, alors que dans les comptes consolidés, nous allons en fait ici étaler sur 5 ans, donc notre économie d'impôts va être étalée, donc nous allons ici générer un impôt différé passif. Quel va être le retraitement ? Nous allons tout simplement faire apparaître les coûts de développement à l'actif, donc pour cela nous débitons le compte coûts de développement. Comme nous créons un actif, et bien cet actif doit bien sûr être amorti. Quel est le montant des amortissements ? Nous allons avoir un montant d'amortissement pour 90 000, dont nous allons créditer le compte amortissement. Et ce montant d'amortissement, en fait, il se répartit entre des amortissements sur l'année N-1, et des amortissements sur l'année N. Donc les amortissements sur l'année N, ils sont de 60 000, nous les retrouvons ici. Et les amortissements sur l'année N-1, nous les obtenons ici pour 270 000. Alors à quoi correspond 270 000 ? Et bien tout simplement à la différence entre le compte réserve vision comptes sociaux et le compte réserve vision comptes consolidés. Nous avons bien un écart de 270 000 euros. Ces écritures ont une incidence fiscale. Qu'est-ce qui se passe ici ? Finalement, au lieu de passer une charge qui entraîne une économie d'impôt immédiate, nous avons décidé d'étaler cette acquisition, d'étaler cet investissement, et donc l'économie d'impôt va être perçue au fur et à mesure. Et donc dans ce cas-là, en fait, nous allons avoir moins d'économies d'impôt en comptes consolidés qu'en comptes sociaux. Donc nous allons générer en fait ici un impôt différé passif. Dernier slide, le retraitement au niveau du compte de résultat. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Le résultat en comptes sociaux n'est pas impacté parce que ces coûts de développement ont été passés en charge en N-1, donc aucun impact sur l'exercice N. Alors que dans les comptes consolidés, finalement, nous avons décidé d'étaler ces coûts de développement à hauteur de 100 000. Donc, qu'allons-nous faire ? Nous allons tout simplement créer une dotation d'amortissement pour 60 000. Dotation d'amortissement, impact fiscal. Donc un résultat global qui va finalement diminuer de 40 000. Et nous allons avoir une économie d'impôt de 20 000. Sedans-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada